Permis la rétransmission du combat du siècle, opposant Mohamed Dali à Georges Foreman au stade Cata Raphaël des Kinshasa. Aujourd'hui, elle reste l'ombre d'elle-même. Le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemoui, qui tient à la modernisation de son secteur, inspecte le lieu en visitant ses installations. Donc il était question de voir dans quel état il se trouve, et c'est de mieux comprendre au-delà des rapports qui ont été reçus. Je crois que j'ai été assez édicier par ce que j'ai entendu, et il y a possibilité maintenant de voir dans le bureau ce qu'il faut faire, parce que c'est clair que nous avons un site qui est utile, mais qui n'est pas pleinement opérationnel. À l'attente de sa réhabilitation, le monitoring constitue la tâche principale de ces sites, l'âme de son existence. Son directeur estime que le réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat peut générer de recettes à la République. Ce qu'on faisait hier, c'est-à-dire on faisait la transmission des signaux, la TNC, l'image, le son, et pour la poste, nous avons le téléphone et le telex. Pour le moment, on fait le monitoring, on essaye de garder le matériel, les équipements qu'il y a ici. Premier en Afrique centrale, avec une technologie de très bonne qualité lors de sa création, un site chargé d'histoire, une plaque datant du 24 novembre 1978, posée par le maréchal Mobutu lors de l'inauguration, reste encore visible. Ces centres d'émission de l'Anselle, hier une fierté du Zahir, aujourd'hui, celles-ci sont tenues, relatent encore.